Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer un exercice que je trouve vraiment sympa, qui est très formateur pour travailler le son, pour travailler l'harmonie, pour travailler les phrases et l'improvisation. C'est un exercice qui consiste à s'entraîner à improviser seul et faire entendre une grille tout seul. C'est un exercice que je fais souvent, surtout quand je suis en voyage, je fais ça dans le train par exemple, ou je fais cet exercice lorsque j'ai ma guitare et que j'ai pas de quoi mettre un accompagnement ou que je suis pas en train de jouer avec des amis. Donc je suis tout seul avec la guitare et j'ai envie de travailler la guitare et je fais un exercice qui est adapté à cette situation. C'est un exercice qui consiste à penser à une gamme principale, majeure ou mineure. Nous on va partir sur une gamme majeure, une gamme de Ré majeur sous-entendu par cet accord là. Un Ré 6-9 avec un La à la basse. L'idée c'est de faire entendre une gamme principale, donc Ré majeur en l'occurrence, et de temps en temps d'amener des couleurs, de sous-entendre des accords ou des cadences intéressantes, donc avec des couleurs intéressantes, pas en restant ce Ré majeur, avec peu de notes. Par exemple, quand je joue cette note, on entend que c'est une note qui sort de Ré majeur, qui est très colorée. De la même manière, si je fais... Pareil, là c'est une note qui sort de Ré majeur et qui fait entendre une harmonie différente de Ré majeur. Donc c'est ça l'exercice principalement. Je reste dans ma gamme et je fais entendre des couleurs. Alors quelles sont les couleurs que je peux amener ? Quelles sont les cadences que je peux suggérer ? Il y en a plein, on va partir sur uniquement deux, et on va commencer par une G d'ailleurs. C'est la cadence plagale mineure. La cadence plagale mineure, quand on est en Ré, ça correspond à l'accord de G qui est mineur. On fait du jazz manouche. Gm6. Gm6, il se joue aussi comme ça, c'est Em7b5, c'est la même note en fait, et il s'arpêche comme ça. Les notes qui vont être vraiment typiques et qui vont bien faire entendre cet accord, c'est surtout le Bb, qui n'est pas dans la gamme de Ré majeur, et aussi quand même le G, qui est la quarte de la gamme majeure, et puis éventuellement les autres, le Ré et le Mi. Donc je fais une impro en pensant Ré majeur, ensuite Gm6, et je résous sur Ré majeur, c'est parti ! Ré majeur, Gm6, Ré majeur. Là c'était Gm6, Ré majeur. Je l'ai tout de suite fait avec un niveau, on va dire plutôt avancé, je joue pas mal de notes et j'y vais, je me fais plaisir au niveau du débit de notes, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples. Ré majeur, Gm6, et je reviens sur Ré majeur. Vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de notes, et c'est bien de faire ta 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 ti, d'arriver sur une note qui suggère cet accord là, ou qui fait entendre qu'il y a quelque chose qui se passe, et après on revient. Et on fait ça sans jouer d'accord, donc on fait que entendre les accords avec des mélodies, et avec des choix de notes. Déjà là-dedans, dans cette couleur de cadence plagale mineure, il y a plein de choses à trouver. Django c'est quelque chose qui faisait souvent ça, utiliser le degré 4 mineur sur les degrés 5. Quand il y avait un A7, il faisait entendre un seul mineur si, il le faisait plutôt dans la période, on va dire, 30-40. Après il le faisait un petit peu moins, c'est un procédé qu'il utilisait un peu moins, mais dans ses débuts, on pourrait dire, il utilisait énormément cette astuce qui était utilisée beaucoup dans le New Orleans et dans plein de styles de jazz des années 30. Une autre couleur qu'on peut amener, c'est le Ré diminué, qui va résoudre sur un Ré majeur. Donc l'arpège de Ré diminué, c'est un Ré diminué avec 4 notes, une tétrade diminuée. Donc exercice, Ré majeur, la tierce mineure, typique de cet accord diminué, ainsi que la quinte diminuée. Je reviens sur Ré majeur. Cet exercice, je le trouve excellent, parce qu'il fait bosser plein de choses, il fait bosser la capacité à jouer des arpèges d'accords ou des gammes déjà. On a le temps, on n'est pas pressé par un playback. Ensuite, on est concentré sur le son, puisqu'on est tout seul à jouer et que si les notes qu'on joue elles frisent, du coup ça va s'entendre et on va trouver ça pas très beau. Alors que quand on joue sur un playback, si rythmiquement c'est correct, même si on n'a pas un super son, des fois on se dit que ça sonne bien, parce qu'en fait c'est le playback qui sonne bien. Ça fait aussi bosser la capacité à entendre des accords et des couleurs suggérées par des accords sans vraiment les avoir à côté, donc on les fait entendre en les arpégeant ou en jouant des notes de ces accords. Donc c'est vraiment, je trouve, un exercice qui est assez complet et qui est extrêmement plaisant. Si vous êtes tout seul avec la guitare, en vacances par exemple, au bord de la mer, vous n'avez que la guitare, vous n'avez pas de quoi mettre un playback ou vous n'avez pas de quoi jouer avec des amis, vous faites cet exercice sur la plage tranquillement, vous bossez votre harmonie, vous bossez votre son, c'est bien. Je fais une dernière improvisation dans ce style-là en faisant entendre d'autres couleurs, on peut aussi faire entendre le degré 5 avec une bm9, la7b9 puisqu'on est en Ré. On peut faire entendre l'accord, la substitution tritonique, donc l'accord 7 un demi ton au-dessus, avec une 9e par exemple. On peut faire entendre aussi l'accord un demi ton au-dessus avec une 7e majeure. Et c'est une cadence qui est très peu utilisée, voire pas du tout en jazz manouche, très peu utilisée, mais c'est très beau donc on peut l'utiliser. Donc c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous passerez du temps à faire cet exercice. C'est quelque chose que moi-même je fais souvent, régulièrement, à chaque fois que je pars en vacances en fait, dans le train ou sur la plage. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !